28 artistes, dont la moitié de Souffelweirsheim, à quelques jours du carrefour de la création, Souffelplay vous présente trois univers bien différents. Ils sont de Souffel et font des merveilles avec leurs mains. Moi c'est Delphine Hermann, je suis artiste à ma façon, c'est-à-dire que je crée, je fabrique des décorations de Pâques, Noël, des communions, des baptêmes. Créer, c'est ma passion, et trouver des couleurs, associer les rubans. Alors les nouveautés cette année, ce sont des petites boîtes en forme d'œuf, c'est-à-dire que quand on l'ouvre, on a la coquille d'œuf qu'on peut remplir de chocolat. Autre nouveauté, on a la petite carotte pour mettre sur votre table à remplir de chocolat, au frit. Je m'appelle Michel Wagner, moi voilà, je fais des sculptures depuis un an et demi, suite à une exposition de Niki de Saint-Falc que j'ai été voir à Paris. Alors j'ai fait au début une copie, et puis je me suis lancé ensuite dans quelque chose de plus personnel. Mes inspirations sont Jean Harp, Giacometti, avec cette idée d'objets qui partent, de personnages qui partent de la terre vers le ciel. Brancusi évidemment, c'est la première fois que je vais exposer. Assez curieux de voir comment vont réagir les gens, le public. Salut, moi c'est Laetitia, et moi mon truc c'est de faire des bijoux, de la décoration à base de capsules de café recyclées. L'objet phare c'est ça, c'est la robe. La robe faite avec 650 capsules toutes tissées et cousues à la main. Le plaisir c'est de faire découvrir aussi aux gens qu'avec des choses qu'on va jeter, et bien mine de rien on peut faire des belles choses avec. Pour former la petite boule, je tords la capsule, je fais des tourbillons, et ça formera une petite boule. Une petite boule que porte très bien Georges Clounet, évidemment. Le carrefour de la création s'est assouffle les 8 et 9 avril. Venez découvrir des artistes aux multiples talents.